– Une version porte du week-end tout en couleur pour ouvrir 2022, nous sommes le 31 décembre, émission spéciale avec des participants tout aussi spéciaux. Ce soir c'est la version porte du week-end, donc confrontation, des gens qui sont gentils dans la vraie vie, qui ce soir vont sortir les gants et peut-être qu'il y aura aussi du sang, c'est un peu le leitmotiv tous les vendredis. On espère qu'il y aura un jour du sang pour l'audience de cette émission, on rigole. Enfin on peut se l'imaginer aussi, on aura quatre invités ce soir pour cette émission spéciale. Moula, qui était paradis avant, qui nous a fait goûter le miel et qui désormais s'est transformé en Ivaquine, on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête. Chéné, qui à l'époque était Chéné, est devenu Champagne, ça cadre bien avec le réveillon de la Saint-Sylvestre, il nous dira ce qu'il a dans le ventre ce soir. Il était au sommet, il faut espérer qu'à la fin de cette émission il sera encore au sommet. C'est un jeu, il faut qu'il y ait un vainqueur. Obams, qui semble être le premier Ivoirien à avoir rencontré Beyoncé, enfin on a raconté cette rencontre inattendue, inespérée. Et puis Gbane Majalia, qui a été Miss Côte d'Ivan en 2017, elle est désormais mannequin, elle a été Miss Beaucor, ça je ne le savais pas. On aura l'occasion de le constater, peut-être le confirmer tout à l'heure, dans la version Porte du Week-end. L'INSEE est en place, Glisse aussi est en place pour une émission toute en couleur. Dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien qu'on nous rejoigne dans la télé d'ici Porte du Week-end tous les vendredis, 18h30 sur NCI. Déjà, on est très heureux de savoir que vous passez votre réveillon de la Saint-Sylvres sans notre compagnie, globalement en compagnie de NCI, à regarder les programmes de NCI et particulièrement à la télé d'ici Porte du Week-end dont on espère vous offrir une émission mémorable, eu égard en tout cas à la qualité de nos invités qui ce soir nous font la gentillesse de partager ce réveillus avec nous. Ils ont laissé leur famille à la maison, ils sont venus avec nous. Ça veut dire que le jeu en vaut la chandelle. Enfin, chandelle. Ouais. Chandelle. Ça va ? Super. Et toi ? Ça paix. Comme jamais, toi aussi. Ça va ? Ça va, Cheikh ? Arrêtez de sourire, parce que vous allez vous battre tout à l'heure. Ouais. C'est le calme avant la tempête. Exactement. C'est la dernière de l'année, Glisse. Désolée, mais je ne vais rien laisser. La dernière bataille de l'année. C'est The Last, comment on appelle ça ? The Last World ? Non, The Last Dance. De 2021 ? Ouais, enfin, elle, elle entend danser. Toi, tu entends faire la guerre. Ouais, carrément. Je pense qu'il faut réajuster un peu tes ambitions, non ? Vous n'avez pas les mêmes intentions ? Non, mais c'est The Last Dance, comment ça s'appelle ? Tu vois, Michael Jordan ? Là, moi, je suis en mode la dernière des Templiers, là. D'accord, il n'y a pas de souci, Glisse. Ouais, carrément. On verra, on verra. Est-ce qu'il y a le public avec nous, là ? Bon, d'ailleurs, ça va. On a du public avec nous, c'est la très bonne nouvelle. Alors, cette année, évidemment, dans la télé d'ici depuis septembre, il y a eu, évidemment, de grands moments. Qu'est-ce qu'on a eu, par exemple ? Depuis le début de la saison, déjà, on fait faire pas mal de challenges à nos invités. Il y a eu, par exemple, ce moment où Dena Moana s'est mise à chanter un de ses morceaux, mais sur différents… Zouglou, Zouk, R&B, Coupé-Décalé, R&B, Sébène. Glisse, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Le karaoké très, très court de Madame la Ministre Cabaniali. Le karaoké le plus court de l'histoire des karaokés. De toute l'histoire des karaokés, c'était vraiment, vraiment court. Non, il y avait aussi, il y a quelques jours, Alex Ogu, qui a fait un karaoké sur Didi Bé. C'était très court. Sur Didi Bé puissant. C'était très court. C'était très, très court. C'était le moment non-karaoké, en fait. Parce qu'il n'a pas chanté du tout. Il l'a rien fait. On a bien aimé aussi le maire de Cocody. Oui, c'est vrai. Qui a appris à danser. Mais c'était aussi le cours de danse le plus court de toute l'histoire. Oui, parce qu'apparemment, la Cavalière en face n'allait pas du tout. Non, du tout. Abusez pas. C'était très bien. C'était pas très, très bien. Et puis Amulanga sur du Beethoven. Aussi. Ça, c'était super. C'était bien. Il y a eu la séquence doublage. LTI Dubbing Studio. Oh, ça, c'est beaucoup de cash. C'est génial. Avec le Griggep. Et toi même. Et non, non, pas moi. C'est en derrière plan. L'acteur principal de Meilleur Coulpa, Arthur Longville. Oui, c'était très bien. Tout à fait. C'était pas mal. Et te voir jouer à la guitare, en fait, avec Jess Sabi. Oui, Jess Sabi. J'étais très semblant. Non, c'était très bien. J'étais semblant. Bon, écoutez, on va se remémorer ces instants-là. On regarde un peu ce petit condensé des différents challenges qu'on a offerts à nos téléspectateurs. C'est quatre derniers mois. A tout de suite. Non, 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 non. On fait comme ça. Voilà. Tu trouveras un mari qui va te marier. Oh, d'ailleurs, on est invité chez mon patron. Je veux que tu sois avec son fils. Un bon, gentil garçon avec qui il va falloir te lier d'amitié. Ah, voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Sinon, elle a laissé une plus de l'amour. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Emmanuel, tu es mon ami, oh, Emmanuel. Eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh Alors, il y a eu aussi des moments assez drôles, très drôles, mais à quel moment dans vos souvenirs ? J'ai trop aimé, tu sais l'histoire drôle en cas de cas sur le golf ? Pourquoi tu ne rives pas ? J'étais par terre. C'était un moment d'anthologie, ça. De toutes ces blagues, c'est là, franchement. Moi, j'ai bien aimé le moment où mon micro ne marchait plus et que je suis venue justement parler dans ton moment. Dans son micro, oui. Voilà, je suis venue parler dans ton micro ou à la fin aussi quand on lisait les... Bon, si, c'était drôle quand on lisait les petites phrases de Oufo et Boani. Ensemble. Et Chac, je suis sûre que tu vas nous dire que tu as aimé le moment de fou rire avec Christelle Méletch, quand même. Ah oui, ça, c'était le moment culte. On n'avait jamais vu ça à la télé. Elle essaie de nous expliquer, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi elle ne piquait pas dans la queue le leu ? D'ailleurs, nos candidats, tout à l'heure, se sont soumis à la queue le leu. Le redoutable à la queue le leu. L'expliquait, en gros, que le cerveau était divisé en deux. Ce qui est vrai. Il y avait un côté gauche, un côté droit. Il y avait les littéraires, les scientifiques. Il y en a un qui devait observer, qui devait réfléchir. En gros, à l'entendre, il faut supprimer carrément la queue le leu. On a aussi bien rigolé avec des... Arrête-moi si tu peux. Oui. Des ministres. Oui. Alors, c'était très, très... Thomas de Tourette, Charles d'Envahy. Avec les portes du week-end spécial ministre, on a bien rigolé aussi. C'est ça. C'est ça. On a aussi appris que la députée Mariam Traoré, elle mangeait tous les jours du riz couché. C'était systématique. C'est-à-dire, et Glisse lui a demandé, donc, je suppose que la veille, quand vous mangez, vous insistez pourquoi on laisse le riz ? Elle a dit bien sûr. Oui, oui, oui. C'est tous les jours. Et ça, ça s'est terminé, en fait, en backstage, par une autre séquence, fou rire aussi. Oui, elles ont fait pas l'âme. Miss Belmond qui n'en démangeait pas. Qui le faisait le nul. En plus, elle ne l'a même pas perdu. Elle l'a vendiqué. Comme quoi, quand il y a deux personnes qui se battent sur 50 francs, c'est qu'il y a un qui veut 30 francs. C'était ça le truc. Regardons justement ce petit mède de l'école à préparer sur les moments challenge, c'est ça ? Les plus drôles. Fou rire. Les plus drôles. Fou rire. Les moments drôles. C'était bien. D'accord. Vous avez travaillé sur quel dossier ? La forêt, bien sûr. Ah, que la forêt ? Donc vous oubliez du coup l'eau, la faune, je présume. Je n'ai pas parlé des... C'est pourtant dans vos attributions. Je n'ai pas parlé des autres sujets. Vous avez dit je n'ai pas parlé. Deux points, vous perdez le point. Au terme de ces empoignades verbales, que c'est un... Mais il n'y a rien à considérer, on a gagné. Mais non. L'égalité, c'est égalité. Laquelle ? Qu'on marque une pause. Pourquoi ? Que je dise merci à Miss Belmondo d'être passée par là. Non, 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 je veux mon score. Non, tu ne fais pas la politique avec moi. Vous étiez bon en mathématiques à l'école ? Oui. Ok. Vous avez en moyenne combien, en moyenne. En moyenne. 14. Ah ok, d'accord. Donc si je vous dis 1 plus 1, vous me direz ? 2. Et vous venez de perdre. On va pouvoir faire apprendre à pas mal de personnes. A l'école, tu as un enfant qui... Tu nous dis... Écoutez, j'en peux plus. Non mais franchement, en plus, on l'a mis en Europe de l'est. Non, là, elle est sur le lit, là. Et elle commence son sport. C'est bien ça ? Oui. Yvan, tu arrêtes un peu. Et puis, j'ai pas sa table pour le ricoucher. Ah, le ricoucher ? Oui. On peut faire ça qu'il existe, que se rapprocher comme ça et quand elle parle. Alors, ma soeur, vous avez dit que... Ah, sinon, je peux allumer moi-même mon micro. J'ai dit que le vert, c'est la couleur de l'espoir. Pour terminer, moi, je n'ai jamais compris ce truc. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il faut changer de position, changer de position. Pourtant, c'est le même trou. Bon, c'est pour ça que moi, je n'aime pas jouer au golf, là. Il faut que nous revenions à la source. L'Afrique, et notamment l'Afrique noire, est par excellence le pays de la tolérance. C'est le fondement de notre originalité, l'essence même de notre sagesse. Merci beaucoup. C'était la séance de Montmagrôme. Alors, on va terminer un peu cette première partie consacrée à nous et pas aux invités. C'était quoi le meilleur live sur la scène de la télé d'ici, du point de vue de l'INSEE ? Il y en a eu énormément. J'ai bien aimé le live avec l'équipe Nobit, que j'ai trouvé hyper puissant. Et très habillé. Oui, très habillé, très en mode loup. J'ai bien aimé aussi Yodé et Siro, mais oui. Les patrons. Et puis, pour moi, le... Tu sais, j'ai oublié son prénom. Elle est venue, justement. Elle a interprété son morceau. Elle était vachement dans la gestuelle. C'était il y a quelques temps. Elle était vachement dans la gestuelle. Oui, et dans l'énergie. Je l'ai adoré. Tu parles d'un fille de Alpha Blondie ? Non. Almoc. Almoc. Almoc, c'était bien. Soukeina, c'était génial. C'était génial. J'ai beaucoup aimé Jaël Moni sur le titre Coco. De Yodé et Siro. C'est ça. Et Santrinos, Raphaël aussi. C'était super. Évidemment, t'as dit mais oui tout à l'heure. Ariel Cheney aussi. Oui. Oui, carrément. Avec les instruments sur la scène. Et le tout premier qu'on avait eu, c'était au BAMS. On avait bien dansé aussi. Au BAMS qui sera d'ailleurs live tout à l'heure. Encore. Qui nous a ramené Beyoncé. Et toi, Cheikh, c'est quoi ton... Vous avez oublié quelqu'un. C'est Baïs Pinto quand même. Oui, c'est vrai. Et Nash. C'est le coup de cœur du réalisateur de cette émission. Ossohu, Angui. C'est quoi ? C'est de son époque, c'est ce que tu dis ? Oui, mais c'est de son époque. C'est l'époque des dinosaures. Mais un artiste, il traverse le temps. Les monstres sacrés. C'est ça. Il fallait pas dire monstres. Ça veut dire que tout se passe bien. Il fallait qu'un ballon se casse. Et c'est aussi peut-être pour nous alerter qu'il est temps de lancer justement ce medley. Mais toi, ton live préféré ? Il y a eu tellement de live. C'est vrai. J'avoue que je suis confus dans la tête. Mine de rien, la télé d'ici, c'est plus de 400 émissions. Donc c'est difficile de dire laquelle des prestations… Les Magic System, t'étais vachement à fond dedans. Tu touchais bien la tête. Et Karina Steele, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, c'est vrai. Ah, les filles qui l'ont rejoint sur scène et tout, franchement, c'était très enlevé. D'accord. Vous n'avez pas parlé de vos prestations de Danse avec un, je m'as dit. Ça fait partie aussi des lives. C'est pas des lives, ça. Mais on va le mettre dans le medley qu'on va regarder maintenant. Et moi aussi avec DJ Lewis. Ça, c'était les moins drôles. Ah, DJ Lewis. Ça fait partie. Ça fait partie. C'est-à-dire que ça se passe. C'est-à-dire que ça se passe. Sous-titrage ST' 501 ... C'était donc le petit récap pour ce qui est de cette première... Enfin, la deuxième moitié de l'année 2020, mais la première partie de la saison 3 de la télé d'ici. Voilà, de petits moments sympathiques qu'on a partagé avec vous. Et le meilleur reste forcément à venir. Je propose qu'on marque une pause. On sera rejoints par nos quatre compétiteurs dans quelques instants pour la porte du week-end. Des empoignades qui s'annoncent prometteuses. Musclés, peut-être ? Musclés ? Avec tes petits bras, là ? Oui, regarde. Regarde, tu vois... J'ai des muscles. Tu vois pas mes muscles. Je sais que tu vois pas mes muscles, là. Chez nous, tu sais ce qu'on dit chez nous, ici ? Non, on fait rien, ça. On mange ça. Tout à l'heure. En plus, je suis hyper sérieuse. Mais bon, il n'y a pas de problème. C'est peut-être pour ça qu'elle a mis chez les bras minces, pour qu'on voit ses muscles. Mais on n'est même pas... On parle de quoi ? Des triceps ou des biceps ? Déjà, pour commencer. Il faut qu'on s'entende déjà. On parle de l'anceps, parce que c'est même pas bicep. Si jamais tu touches, c'est hyper dur. J'ai l'impression qu'il y a plus de triceps que de biceps. Bon, c'est peut-être moi qui vois mal. Illusion d'optique. Oui, illusion d'optique, chèque. Illusion d'optique, parfait. Marquons une pause. On sera rejoints dans quelques instants par nos invités pour cette spéciale, ce réveillon de la Saint-Sylva-Sport du week-end sur NCI. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Retour sur le plateau de la télévisie. Portes du week-end et aux portes de 2022. On ouvre ensemble les portes de cette année qu'on espère radieuses. Une année pleine de gloire pour certains, pleine de santé et surtout pleine de succès pour tous les téléspectateurs qui nous suivent en hercien, mais également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et ceux que nous voient également en replay sur YouTube. Sans oublier tous ces téléspectateurs de la diaspora qui peuvent nous voir sur les différents bouquets africains en Europe. On va faire peut-être un gagnant ? D'accord. Un ou deux ? Deux gagnants, normalement. Dans le public ? Oui, dans le public, très rapidement. OK. On a une urne. Oui. À chaque... Numéro pioché ? C'est Maître Oscar. Maître Oscar. OK. De la renta ou... Oscar Wild. Oui. Donc, je tire le numéro... Il faut cacher les questions et les réponses, je pense. Oui, c'est vrai. Le numéro 111. Wouhou ! Dis donc. Ah, vraiment, il s'est... Non, non, 101. 111. Non, non, lui, il y a 101. Il dit ? En fait, il y a la foi, il y a la foi. Il a été à une rapidité, je crois. Soit le numéro 111, très rapidement, sinon on sera obligés de tirer un autre numéro. 111. Ah. Il n'y en a pas ? 111. D'accord. Une fois, deux fois, OK. T'es sûre que c'est pas 101 ? Non, c'était 111. Le numéro 121. C'est toi. C'est la main. Carrément. Bien, alors, viens. J'ai deux petites questions à te poser. On va lui poser le micro, on va lui donner le micro. Plutôt une question à te poser. Tu connais un petit peu la Côte d'Ivoire ? Est-ce que tu saurais me donner trois noms de fleuves qui traversent la Côte d'Ivoire ? Mais quand même. Allez, rapidement. J'ai l'impression qu'il y a le cul là-dedans de nous par contre toi. Je crois qu'elle est dans le micro. Je crois qu'elle est dans le micro. Comme le fleuve. Le bas d'un mât. Oui. Le Saint-Andra. Oui. Le dernier. Très bien. Bravo. Et qu'est-ce qu'elle remporte ? Tu remportes un téléphone portable. Félicitations. Bravo. Bravo. C'est quoi son nom ? Faut que tu as demandé son nom déjà. Ton nom, c'est ? Le micro. Le micro. Et c'est un... Coïe Fidèle. Coïe Fidèle. Qui reparle avec un téléphone portable qu'elle peut monter d'ailleurs. Allez, quoi ? Félicitations. Bravo. Alors, j'ai déjà le prochain numéro. Votre attention, s'il vous plaît. Le numéro 82. 82. 82. Une fois. Toute la fois que Gris a géré ce jeu, les gagnants sont toujours venus de son dos. C'est clair. Alors, je veux vraiment te compliquer la tâche. Comment tu t'appelles ? Tienyo Ange Jordan. J'ai pas entendu ? Tienyo Ange Jordan. Ange Jordan. Est-ce que tu connais la rue où elle est située, NCI ? Non, elle sait pas. Bah ouais. Il y a un nom pour cette rue. Bon, je vais donner un coup de main quand même. C'est méchanceté ça. Alors, la Côte d'Ivoire exporte du poisson. Un poisson en particulier. Le poisson de thon. Le poisson de thon. Donc, le nom de la rue a quelque chose à voir avec le poisson de thon. C'est la rue des... Il faut parler dans le micro. La rue de thon. Tu es sûre la bonne voix, mais c'est pas exactement ça. Il faut compléter. C'est vrai qu'ils sont très salés par ici. Ouais. Mais non, il faut rajouter. La rue de thon salé. Non, c'est pas la rue de thon. Non, c'est pas la rue de thon salé, malheureusement. Fallait dire là. La rue des thonniers. Ouais. La rue des thonniers. Bon, il n'a pas trouvé, donc on lui donne un petit cadeau de consolation. Une carte de recharge de 10 000 francs. Non, on lui donne trois cartes de recharge. Ah, merci chaque. Félicitations. Donc, voici tes trois cartes. Voilà, on fait par... Orange. Et NCI. Et NCI. Alors, t'es content ? Félicitations. Allez. Bon, allez. La partie la plus intéressante est arrivée. L'INSEE. Donc, je vais retirer tout ce qui est papier, on fait comme à l'école, là. Parce que c'est très curieux, ces affaires. J'en discute, professeur, c'était pas bon. C'est ça. C'est clair. La moise, elle est pleuvoir. Merci, L'INSEE, pour ce cadeau. Mais tu sais que j'ai besoin de ça, en plus. C'est vrai ? Très bien. Alors, on va maintenant faire entrer nos compétiteurs, ces vrais gladiateurs, qui, ce soir, ont accepté de s'affronter dans la télé d'ici Porte du Week-end sur NCI. Je suis heureux d'appeler en premier le paradis sur Terre, qui, depuis peu, est devenu très amer, la Nivakine Moula. Le paradis le plus amer sur Terre. On va appeler à présent un artiste, celui qui est le seul Ivoirien, peut-être le seul Africain à ce jour, artiste en tout cas, à avoir eu la chance, le privilège de dîner, de discuter, d'échanger, de faire plus que ça, avec Beyoncé Obams. Alors, celui qui est arrivé à présent, c'est M. Moulai du Underground. À l'époque, on dit qu'il s'est transformé en champagne. Il est parti de l'état de Gwéle, de Bungie, de Chenet, devenu champagne. Il a toujours été au sommet jusque-là. Est-ce qu'à la fin de cette émission, il restera au sommet ? La question reste entièrement posée. Ariel Chenet. Alors, celle qui arrive, elle a été sacrée Miss Côte d'Ivoire 2017. Et puis, juste avant cette émission, puisque moi, j'apprends toujours des choses à quelques minutes de l'émission, j'ai appris aussi qu'elle a été Miss World Côte d'Ivoire 2017, donc de la même année. Elle a été Miss Meilleur Corps en 2010, c'est ça, 2016. Miss Model Afrique 2016. Elle est mannequin. Et je crois qu'elle est aussi entrepreneur. Merci d'accueillir Bani Mandjalia. Alors, le forum est atteint pour la battle de 2022. Le forum, un chèque. Ouais, c'est maintenant qu'on peut attaquer 2022. Ça va, Bams ? Ça va très bien. Ça paie, hein ? Merci bien. C'est Beyoncé ? Ou l'effet Beyoncé ? Fait Beyoncé comment ? Elle l'effet Jay-Z. Je ne sais pas. C'est après la rencontre avec Beyoncé que tu as adopté ce new look ? Non, le look est là il y a longtemps. Tranquille, la salopette en bas. Ouais. Veste biais. C'est ça. Zo, quoi. D'accord. Puis ça fait les couleurs du réveillon de la Saint-Sylvès, quand même. Ah bon ? Ça fait un peu or. Mais carrément, ouais. Moi aussi, par le Togo français, Saint-Sylvès. Bon, Obama s'attends. C'est qu'on va faire le 31 décembre. 31 décembre. Non, le cadre veut bien voir le look. Donc qu'est-ce que tu peux te dire debout un peu, quoi ? Il est dans ton dos, il est dans ton dos. Dans mon dos. Ouais. C'est lui-même, il ne comprend pas. C'est bon ? Beyoncé. 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 On cadre à vous un peu. Applaudissements. Obama, c'est à ce soir-là des invités artistiques de la télé-sipport du week-end. On va regarder ce qu'il fait. C'est le medley. Voilà, on revient un peu sur... Vous allez découvrir aussi ce nouveau pas de danse lié à Beyoncé. On regarde. Est-ce que ça prendra ce soir ou ça prendra pas ? La réponse à la question, on la saura forcément en fin d'émission. Moula aussi est avec nous ce soir. On dit mancher comme jamais. Ça fait comme jamais, comme dirait l'autre, dans le même temps que l'INSEE. Encore une fois, ils se sont appelés avant. Ça augure peut-être d'une petite fraude électorale à l'issue de cette... Non, je ne sais pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça va Moula ? Ça va bien, merci. Qui est passé donc du miel paradisiaque à la Nivakine très amère. Oui, bien que tu ne l'aies pas digéré, oui. Oui, mais c'est compliqué de digérer la Nivakine quand même. Ça fait deux fois que je me pique dessus. Oui, mais on ne comprend pas. C'est bien, il faut évoluer. Mais on peut commencer avec si il y a amère et terminer à ce qui est sucré. Non, pas, non. Commence, on kiffe doucement et puis après on se soigne, on évolue, on stabilise les choses. D'accord. Mais apparemment... Apparemment, les Ivoiriens adorent la Nivakine. C'est vrai ça. C'est quand même paradoxal. C'est amère, mais ils l'ont avalée. Il y en a même qui ont pris la Nivakine sans eau et tout. C'est produit par Moula. On a toujours été mazo, quoi. On aime trop que ça pique. Ah, OK. D'accord. Bon, regardons cette affaire. Laissons-nous piquer par ces medlés. C'est mieux. Tu me le dis et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux en vie et fière. La tension spéciale est la limite. Sois un exemple dans nos vies de te faire imiter. Moula qui secrètement nourrit aujourd'hui le secret espoir de faire avaler la Nivakine à l'équipe d'en face. Parviendra-t-elle à le faire ? On a déjà pris nos médicaments. Est-ce que l'équipe d'en face se laissera faire ? On a déjà pris nos vaccins. On verra. Madialia, bienvenue, ça va ? Merci, ça va bien et toi ? Je vais très bien. Tu es là, donc tout va très bien. Ça devrait bien se passer, je pense. Super. Miss Côte d'Ivoire 2017. Avant ça, Miss Meilleur Beau Corps. Oui. C'est quoi ce concours, je ne savais pas ? C'est Miss Modèle. OK. Du coup, j'ai été Miss Modèle Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis allée en Chine pour la compétition mondiale. D'accord. Et là-bas, j'ai été élue Miss Modèle Afrique 2016. D'accord. Et ensuite, Miss Meilleur Corps sur 65 pays. D'accord. Oui. Donc, j'imagine les jurés assis. Oui. Ils regardent les candidates. Tout à fait. Ils regardent au-delà même des vêtements et tout. Eux, ils regardent le corps. Ils regardent le corps, oui. Tout à fait. Ah ! Vraiment, nous tous, on va devenir juif. Parce que c'est compliqué. Regardons Bane Majadja. Et c'est compliqué. que tu le mérites bébé pour ma carte de crédit achète ce que tu veux ne regarde pas le prix tu le mérites Manne Mangella qui après Miss Codivas a reconverti en danseuse de TikTok Non, Manneke désormais ? Oui, Manneke et également étudiante étudiante en ? en finance en finance je viens à peine de terminer mon masseur en finance d'accord une belle tête sur un beau corps tout à fait tout y est quoi oui c'est bien Ariel, ça va ? ça va super bien tu as laissé ce concours là Miss Beau Corps ? moi, même pas je découvre tu découvres ? comme moi pour les femmes c'est pas pour les hommes on va proposer à Alain Chizé qui sera membre du jury aussi peut-être non ? non on a la théâne ça peut arriver ? ça peut arriver ? ça aussi la bobolet il a assis bon lui regarde il science il science en pro les moraux du ghetto ils sont pas là-dessus comme ça là-haut on fait pas là-dessus comme chez eux le chapeau le nouveau new look je savais que t'allais en parler c'est pourquoi je l'ai il faut quand même qu'on marque le coup il faut marquer le coup c'est important c'est un style cow-boy là il est au Texas direct voilà carrément il est prêt à vous flinguer là ça dit que le prochain single qui arrive c'est un rapport avec les chevaux ou un truc ouais peut-être que je vais rencontrer Django Django peut-être que ça sera Django non parce que est-ce que vous avez fait attention à la chemise ? il faut regarder un peu c'est ce qu'il dit tu vois comme on va il a rencontré Beyoncé oui bien sûr un petit zoom là sur le look hey tu sens ? hey kumbara 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 il ne fonce pas bon allez allons à ces medley quand même juste pour se rafraîchir la mémoire Ariel Chiney qui est l'un de nos invités qui a accepté ce soir de partager ce dernier jour de l'an en notre compagnie on regarde ça c'est un peu 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 comme ça elle me déjuve c'est le fin moi j'ai pris que mon piano me ramène sommeil sommeil c'est pour quoi j'ai dû laisser mes études pour la cuisine dans des gelats des jeunes j'attends 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 c'est un peu c'est un peu Je ne parle pas de mes mouvements à télé. Non, de couper les câlins est trop compliqué. Ah bon, hein ? Une chose est sûre. 2022, il y a déjà couvert. Moi, à partir de janvier, je me repose. Vous allez entendre des choses. Ah d'accord, non, c'est déjà... Vous allez voir des choses. Je ne serai plus là. OK, d'accord. Bon, non, c'est après. Il n'y a pas de temps. On a compris. Nous aussi, on est prêts pour attaquer maintenant. Ça s'appelle « Qui suis-je ? ». Je rappelle le principe. Il faut qu'il y ait un vainqueur. Il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'amis. Magalia, c'est bien beau, les sourires. Mais là, il faut attaquer. Moula, la Nivakine, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre la fin. Mais il faut d'abord des noms de groupe pour commencer. Ah, c'est vrai ? Attends, on fait simple. C'est quoi ton mot préféré ? Non, mais sinon, on peut s'appeler bien. C'est la gang. Ouais, Kumbhala Gang. Rapidement, vous savez. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça ne me dérange pas. Moi aussi, ça me dérange. Euh, le Kumbhala Gang. Kumbhala Gang. Yeah. On va rendre ça un peu plus fun. La Kumbha Gang. Ok, la Kumbha Gang. La Kumbha Gang, oui. D'accord. Très bien. Et là, moi ? Beyoncé Coca ! Même Beyoncé là-bas. On s'appelle Beyoncé Coca. On veut Beyoncé tout Beyoncé. Ok, Beyoncé, Kumbha la Gang. Yes. Kumbha Gang. Beyoncé en honneur à notre Obama. Et Kumbha en honneur à notre Ariel Chenet. Ah, c'est où je suis pour elle ? Bon, on a fini avec tout ça. On va attaquer les choses sérieuses. Comme un bon professeur. Le cri de guerre. Le cri de joie, de paix. On va démarrer plutôt par... Connais-tu mon beau pays ? C'est la question en rapport avec la Côte d'Ivoire. Connais-tu mon beau pays ? Alors, on a testé les buzzers. Donc, tout est ok, en principe. On peut réessayer encore. Lincey, c'est bon. Obama, c'est bon. C'est bon Moula. Lincey, c'est bon. Mais c'est pas moi, c'est Gris, c'est Cheikh. Mais Cheikh, c'est Gris qui a sonné tout à l'heure. C'est toi. On fait encore trois fois. Non, j'ai refait, c'est bon. Très bien. Allez, connais-tu mon beau pays juste après ça. Ce qui va se passer, je coupe les buzzers. Je vais vous proposer une image à chaque fois. C'est une danse traditionnelle de Côte d'Ivoire. Et vous me direz à quelle ethnie appartient cette danse. Il y aura chaque fois trois propositions. Ready for the show ? Ready. Let's go. Première image. On peut ? On peut, là ? Pourquoi ils font ça ? Alors, d'après vous, cette scène qu'on vient de voir, de regarder, appartient à, au peuplatier, B, Koyara, C, dans ? Koyaka. De la main ? Oui. Pardon ? Koyaka. Et pour répondre, ça s'appelle le dos. Inoka, respecte. Yeah ! Tu as mis un match, là, pour nous. C'était pas un match. Yafo, yafo. Allons. On va regarder la deuxième vidéo. Pensez-vous que cette danse appartient, A, aux coulons, aux abrons, B, aux fulani, C, aux guéris ? C'est moi. Les abrons. Ah ! Wouh 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 ! Merci. Merci. Et le nom de cette danse, c'est l'adoa. Après do, c'est adoa. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a eu aussi un rapport avec le do ? Wouh ! Voilà. OK. Tout va très bien. Applaudissements. Merci. On regarde cette troisième composition, et vous me direz donc à quoi vous pensez. OK. Est-ce que vous pensez que cette danse, on la retrouve A, chez les coulons, B, les annis, C, les didas ? Euh, les annis. Oh non. Applaudissements. Effectivement, c'est les annis, il fallait dire l'abodant. C'est ça, tu avais trouvé ? Je rappelle que quand vous avez la main, vous avez trois secondes pour répondre, sinon vous perdez la main. OK. Regardons cette quatrième image, je connais-tu mon beau pays. Je ne sais pas perdre la main. Ah ! Alors attention, ces pas de danse sont-ils A, de chez les abeys, B, les lobbies, C, les bêtés. Les bêtés. Sûr ? Sûr. C'est effectivement le zagrobie à retrouver chez les bêtés. Ah, ce n'était pas le bêté ? En plus, c'est mon abeys. Zagrobie, je n'ai pas le bêté. C'est un abeys. Heureusement. On va vous tuer. Il y a un souci avec nos buzz. Il y a encore un souci ? En fait, quand un à la main, ça bloque automatiquement tout le monde. Il y a un souci, il y a une nivakine dedans. Regardons cette autre image. Ok. La zouc. Elle a motivé, vous répondez. Elle a dit tu verras. Et purée ? Attention, le nom de cette danse, c'est le m'goro. Pensez-vous que c'est une danse de A, chez les cenufos, B, les ébriers, C, à Jukru ? Cenufo. Sûr ? Oui. Soignez-vous. Sixième proposition de ce « connais-tu mon beau pays », on regarde cette autre danse. Ok. Est-ce une danse A, de chez les Abidji ? B, le baoulé, C, le toura. Le toura. Abidji. C'est où ? Abidji. Abidji. Ah bah, c'est le kotou. On n'a jamais trouvé. Ouais, ça, jamais, jamais vu. Ça donne des... On l'a dit qu'elle n'a jamais vu, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Non, non, non. C'est comme ça que vous faites là. Non, c'est comme ça. Merci. Bon, je n'ai jamais vu. Ça, vous faites. Il y a une avant-dernière proposition dans ce « connais-tu mon beau pays ». On regarde. Pensez-vous que cette danse est originaire de chez les Guerre A, B, Wobé, C, Yakouba ? Merde. Guerre. Quoi ? Yakouba ? Le thématé ? C'était le Wobé, Wobé. Wobé. C'est chez ma mère, merde. C'est chez sa mère. Non, mais ça aussi, chez les Yakouba, on a la même danse. C'est chez le Wobé. On a la même danse que le thématé ? Oui, mais c'est chez sa maman. Non, c'est chez le Yakouba aussi. Le thématé chez le Yakouba aussi. C'est ça, c'est pas ça. Voilà, c'est sa maman, voilà. Moi, je fais cette rendue pour mon ethnie, il va rater. Voilà, allez, c'est très bien. Dernière proposition. Glisse, chez sa maman, pardon. Dernière proposition. Je se concentre, amusez-moi. De ce qu'on est tu mon beau pays. Mon petit conseil, avant de buzzer, il faut regarder si vous voyez l'allumé. Ah oui, d'accord, ok. Pensez-vous que cette danse est originaire de chez les A, Jiminy, B, Gaguse, Gouraud. Gouraud. Le Gouraud et c'est le Zaouli, ce qui donne 4 points à l'équipe, j'ai oublié même d'ailleurs. De Kumbara Gang. Et nous, nous, t'as pas oublié. Et 2 pour Beyoncé. Voilà, nous, tu peux pas oublier. Non, c'est 2. C'est pas 3, t'es sûre ? Non, non, c'est 2. Tu vois, Cheikh, tu m'as en fait mon petit peu. Ah bon ? On va changer le buzz. Il veut changer, il veut changer. C'est bon, ça marche. Ça marche, ok. Restons concentrés. Restons concentrés. On va passer à présent à un domaine que vous connaissez. Ils vont pas gagner. Tous les 3, c'est la musique. Ok. Ça s'appelle ici le Blanc in Live. On va mettre en contribution l'orchestre résident, la T-Band, qui va nous jouer des titres. Il y a au total 7 titres. Donc il y a 7 points possibles à prendre pour un parcours sans faute. Sommes-nous ready ? Yes. Jingle avant, forcément. Première proposition, celui qui s'en peut activer. Première proposition de ce Blanc in Live. Go. Didier Kalouji. Didier Kalouji, sentiments manquants. Oh non ! On peut changer les buzzes, genre pour voir, qui s'en peut voir. Vous voulez changer ? Non. Il n'y a aucun problème avec les buzzers. Et voilà. Voilà. Oh ! Ok. C'est bon ? Oui, c'est bon. Allez, l'homme le plus heureux dans cette affaire, c'est Aubame. Il est content, là. Vu qu'il a revendiqué, encore il a crié. Je rappelle le score. 5-2. Attention. Deuxième proposition. Mais non, ils avaient 4. Ah oui, ils avaient 4. Il y avait 4-2, on est d'accord. Oui, oui, c'est bon. Il vient de prendre un point. Oui. Ok. 5-2. Mais bon, je suis sûre qu'on avait 3 points, c'est pour ça que je voulais ma petite fiche. Je note tous les points sur ma petite fiche, mais tu me l'as enlevé. Elle est où, la fiche ? Bah, tu me l'as enlevé. D'accord. Volontairement. La fiche de la complète. Écoutons cette autre proposition. 3 secondes pour répondre quand on a la main. Ah, merde. Elle a la main. Dieu, exactement. De la RDJ, il a dit pour moi. Oui, mais qui ? Le titre. J'ai dit. Vous avez perdu la main. De la RDJ. De la RDJ. Wolosso. De la RDJ Molosso. Wolosso. De la RDJ Wolosso. Ah, je savais pas que c'était ça le titre. Je suis désolée. 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 Comment on fait pour être sûr que le RDJ marche ? Non, pas découragé. Non, c'est bon. Vas-y. Non, genre, à quel moment est-ce que ça marche ? Parce que j'attends. Ça passe pas. Quand c'est mon tour. Quand c'est ton tour ? Il y a un souci. Oui, parce que quelqu'un prend la main avant toi. C'est pas assez rapide, alors. Faut être rapide. Il faut me narguer. Non, on te dit. On fait trop très rapide. On va commencer. 6-2. Position stationnelle. Je n'étais pas obligée de répéter ça à chaque fois. Je retire le score. Troisième track de ce Blind Life. Vas-y, Moula, c'est à toi. Ah, mais tenu, le truc de puits, on ne peut pas parler. Doucement. Elon, Elon. Il n'a plus la main, regarde. Elon, demain, il n'a pas coup. Elon, demain, il n'a pas coup. Elon, demain, il n'a pas coup. Attendez, juste... 7-2. Pause. Ok. Attends. Quand ça cuit, quand ça cuit. Ok. Vas-y, fais un test, tu vas voir. Je ne fais pas test. Elle a compris, elle a compris, t'inquiète. Elle réchigne à faire un test. Oui, je réchigne à faire un test. Oui, c'est d'accord. Elle n'a pas encore buzzé, lui. Ça, c'est vrai. Ne vous découragez pas. Il n'y a pas de souci. Beyoncé, s'il te plaît, soutiens. Beyoncé. Bezou. Bezé. Merci. Merci, Beyoncé. S'il te plaît. D'ailleurs, ça vient de cette affaire Beyoncé. Tu peux nous l'expliquer ? C'est mon concept, tout simplement, danser ça à décembre, là, tranquille. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi Beyoncé ? Beyoncé, parce que, au fait, mon style, c'est un style particulier. Ce n'est pas un style comme tout autre. Ça s'attitie un peu latino, façon salsa, à moment. Donc, j'ai tout de suite pensé à l'artiste. Mais Beyoncé, elle n'est pas latino, elle ne fait pas salsa. Elle ne fait pas salsa, mais c'est l'autre côté vieux. Bon, OK. Contentons-nous de ces explications. Et allons droit, donc, à cette autre proposition du Blind Live. Bonsoir, Pétain, Arafat. Non, mais est-ce qu'on peut faire sortir... Didier Arafat, Melchand Pétain. Comment tu peux dire ça à côté ? Il est arrangeur. C'est lui qui a arrangé le son. Il y a deux artistes contre un artiste. Ce n'est pas lui qui a arrangé, ça. Ça pourrait être aussi interprété de la sorte. Mais il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous. Mettez Melchand. Mettez Melchand. Mettez Melchand. Bon, écoutons ça. Ce n'est pas encore perdu. Pardon. Il n'y a encore rien, là. Bon, c'est quoi ? Bon, OK. On y va. Didier Arafat. Ce n'est pas toi, ce n'est pas Obams. C'est doux. Obams. C'est doux. Non, ça prend. Non. Ça prend. Obams, ça prend. Vas-y, vas-y. Obams, ça prend. Non. Non. Non, ça prend. Ça prend. Non. On va mettre ça sur le compte du track. Ce n'est pas grave. Les buzz, la image, pas. D'accord. Elle s'est émis un peu. Neuf. Deux. Wow. OK. C'était mieux que Melchand en plus. Là, c'est vraiment une chanson des membres du groupe. De Beyoncé. Il himself. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant-dernier track de ce Blind Live. Merci de préciser. Ce qu'elle est où, David O ? Je rappelle au public qu'il ne faut pas souffler. Vous pouvez, ne vous inquiétez pas. Quand on donne le groupe ou le joker, ils vont se tourner vers vous et vous pourrez donc faire les propositions. OK ? Celui qui souffre fait perdre 5 points à son équipe. C'est lui. Deux points. Comment tu gardes 5 points ? Il y a moins d'aller en dessous de zéro. Il y a moins d'aller en dessous de zéro parce que l'une s'est allé en dessous de zéro. Elle a réussi à faire moins 12 dans cette équipe. Saison dernière. Ou moins 15. Saison dernière. Dernière proposition. Dernier track. On reste concentré. C'est peut-être quelque chose d'accessible aussi. Ou pas. C'est 10 points au moins. Quand sais-je ? C'est un point. On y va. Ariel Chelet. Amina. Amina. Là c'est fort et là c'est chaud. J'ai les yeux rouges là. Ouais c'est vrai. Tu veux pleurer ? Ouais je ne vais pas perdre. Ça va aller. Ne vous en faites pas. Dans cette émission on peut complètement ramasser la vapeur. Qui on sait ? Opa ! C'est pas content. C'est pas content. C'est pas content. Le volume m'a diminué. 11. 2. On va passer à présent. On peut éviter de rappeler le score. Mais non non non. Ils avaient 10. Ils avaient 9 chèques. 11. 2. C'est humiliant mais bon. Non mais parce que cette dame elle a une réputation qui la précède. Ils avaient 9. C'est la complète permanence. On va passer de 9 à 11. On va passer à présent à autre chose mais c'est encore de la musique. C'est juste tout le contraire de ce que vous venez de faire. Ça s'appelle la chanson inversée. On va jouer des titres mais à l'envers. Il faut ouvrir les yeux. Écouter à l'envers. Il faut capter donc et nous dire à la fois le nom et le titre. C'est bon ? Juste après ça. J'avais envie de me faire fort de rappeler le score. Mais apparemment ce n'est pas fait pour enchanter certains. C'est blessant. Merci. C'est blessant à ce niveau de la compétition et je l'avoue. Première proposition de cette chanson inversée. Il y a 5 points à prendre. Go. Go. Je ne sais pas. C'est Ariel Cheney mais je ne sais pas c'est quoi. Ils font malins tout ça. Ariel Cheney et c'est au sommet. Ariel Cheney signe pas. Sympa, Ariel Cheney. Ce qui permet donc à l'équipe de Kumbala Gang de marquer un autre point. On a rétapté. 5 points, non c'est ça ? Non, vous êtes à 12. Merci pour le rappel. Et 2 pour l'instant. Franchement, je sais que tu n'es pas bien. Écoutons cet autre titre. C'est plutôt accessible à tous. Non mais ce n'est pas gentil. On écoute. Non. Ah, hello. Dis-tu à Rafat, mais hello. Hommage à Rafat. Rafat. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, ça marche. Tu as la belle. Tu as la belle. Tu as la belle. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Non. Je t'en ai. Elle est en train de me dire. Allez, je t'en ai. 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 Mais s'il te plaît, j'ai pour rechanté. Merci, c'est Nivakine de Moumoula. On écoute. Je rigole. Beno, Beno, Beno. On ne souffre pas dans le public. Vas-y, j'ai perdu Beno, quoi. Baba, tiens, Serge Beno. Est-ce qu'on peut réécouter exceptionnellement ? Merci. On va réécouter. Euh, 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 ah, purée. Appuie bien. Je t'en ai, 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 je t'en ai. Euh, Yulé ? Ah, c'est pas Yulé. On peut demander au... Non, Serge Beno, qu'est-ce que vous voulez le coulir au Joker ou pas ? Attendez. Joker ou pas ? Joker. Joker, c'est quoi ? Joker, dis-moi, c'est pour moi. Quoi ? Caricature, c'est-ce que vous ? Serge Beno. Ouh, merci. Et si on me connaît, ça, c'est à vous. Ah, tu m'as récouté, tu m'as récouté. On va faire plus 3. Comment ? Bravo, c'est bien. J'avoue que celui qui vous a fait la proposition, la bonne proposition, il est très fort parce que c'était pas du tout évident. Ouais. Avant-dernière proposition de ce blanc. C'est très fort. Live. On écoute ça. C'est moi. Donnez-nous un peu de Roselyne Laio. Oui. Wouhou. Applaudissements. Donnez-nous un peu. Donnez-nous un peu. En tout cas, aussi. À mon moment, c'est la salle et nous un peu. Donnez-nous un peu. Donnez-nous un peu. Roselyne Laio, lune des révélations du dernier trimestre 2021. 2021, vous passez à 4 désormais. C'est déjà bien. Contre 13 pour la combat, la team. Il y a encore un morceau ? Oui, il y a encore un morceau. Parfait. Il y a même beaucoup de morceaux. Oui, parce qu'il y a eu Ariel Cheney, donc moi, j'attends Obama, ceci et Robert. Ah bon ? Bah écoutez, je sais pas. On va voir. Écoutons ça. Des Bordeaux, les Koufas. C'est quoi le titre ? Des Bordeaux, les Koufas. American soldier. American soldier. soldier. C'est parti ! Tu as trop l'oreille. Parfait. Vous avancez, hein. Oui. Vous êtes à 5, ils sont à 13. Non, 12, non. Merci, c'est pas grave, on vient de 2. 13. On vient de 2. On avait 2. C'est ça ? Merci. Très bien, on va passer à présent à ce qu'on appelle ici le test de culture générale. Il y a un peu de favoritisme quand même pour cette équipe parce qu'ils ont eu un morceau d'Ariel Cheney alors que nous on n'a même pas eu un morceau de Bams. D'accord, on va passer au test de culture générale. C'est pas très sympa. Mais si, vous avez un morceau de Bams au début. Oui, si, si, si. Vous n'avez pas trouvé. Mais si, mais il y a un morceau de Bams au début. Vous n'avez pas trouvé. Il n'a même pas trouvé son propre son. On parle de la chanson à l'envers. On parle de la chanson à l'envers. On a vu 2. C'est toujours de la musique. Chanson inversée. Elle est rentrée, hein. Elle est rentrée. Ah, j'en sais rien. On a attrapé ça des mains. Ah, j'en sais rien. Bon, Yann se dit, va l'attraper des mains. Thèse de culture générale, juste après ça. Ok. Je coupe les baiseurs. Je vous ferai encore une fois 3 propositions. Voilà. À chaque fois qu'on passe à un nouveau jeu, il y a un ballon qui... Mais c'est vrai ? Ok. Il nous laisse. La Noël est une fête ? A. Juive. B. Chrétienne. La dène, c'est hindouiste. Chrétienne. Elle est mort. 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 Quelle viande est traditionnellement mangée le jour de Noël ? A. L'agneau. B. La dène, c'est le lapin. La dène. Non, l'agneau, l'agneau. Ah non, c'est le lapin. Par août, descend. C'est le lapin, c'est le lapin. Sinon, c'est le lapin. Je rappelle le score tout de même. 13-7. Par où descend le père Noël ? A. Par la cheminée. B. Le plafond. C. L'avion. Par la cheminée. Oui. Merci. Je crois que mon buzzer, il marche pas. Le C. Le C. Le C. Le C. Le C. 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 B. A. B. B. Benoît XVI. B. Jean, 23. Aïe. Aie. C'est ça. on doit y aller fait. Ça te la donne ainsi. En mélangeant les lettres du mot Noël, on obtient Léon. Comment appelle-t-on ce jeu de lettres ? A, l'acronyme B. L'anagramme C, le palindrome. Mandalia ? A, 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 A. L'acronyme A. J'ai répondu. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a tous dit qu'A, hein ? A, l'anagramme, t'as raison. L'anagramme. Merci. Ah, ça, c'est de la culture générale. Ça fait de long, long et quoi ? Ah, tu m'étonnes. C'est pas arrivé là-bas, le pire. Par contre, là où on est arrivé, c'est qu'on sait que personne ne marque de point. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je préfère que personne ne marque de point qui marque un point. 14, 8. OK. Tu préfères que personne ne marque de point, tu viens de dire ? Oui, je préfère que personne ne marque de point, mais attends, pourquoi ils sont 14 ? De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque l'initiale DM ? A, le piratage de son compte. B, un statut sous statut. C, un message en privé. C. Enfin, ce buzzer marche. Enfin, il marche, le buzzer. Dernière question de ce thèse de culture générale. Dans quel pays, le 24 décembre, est-il synonyme de fête des amoureux ? Un peu comme la Saint-Valentin. A, en Chine. B, au Japon. C, au Brésil. Au Japon. Bien sûr ? Au Japon, oui. Bien sûr, hein ? Oui ! Il y a des gens à vous, là. Il y a des gens à vous, là. 15, 9. Ce n'est pas grave, on prend. On marque une pause. OK. Je propose qu'on souffle un peu. Il y a la pub. On se retrouve dans quelques instants. Oh ! C'est un peu grave, c'est un peu grave. 2, 3, 4, 1. Au 31 décembre, enchanté ce soir, dans la télé d'ici, porte du week-end, pour ouvrir grandement les portes de 2022. 2022, qu'on espère, on l'a dit, joyeux, bénéfique, pour tous ceux qui nous font la gentillesse de nous écouter. Ce soir, on est en compagnie de Obams, a.k.a. Beyoncé, Cococa, ou Cococa. C'est quoi ? C'est bruit de talons. C'est le bruit de talons. C'est Beyoncé ? Beyoncé, tout simplement, le concept. Le culte de guerre, c'est quoi ? Beyoncé, Cococa ! Cocoa ? Ah, c'est la démarche. Voilà. Donc, Beyoncé, Cocoa, le but. Voilà. Moula, paradis, non. Moula Nivakine, ex-paradis. Ça te fait mal d'air. Je sens que la prochaine fois, ça sera sirop. Sirop de bébé. On va essayer de ramener un peu le sucre qu'elle a retiré du paradis. Est-ce que c'est inquiétant ? Ça te fait mal d'air. Majelia Agbane, qui est avec nous, Miss Côte d'Ivoire 2017. Ariel Cheney, le colonel Lobofouet. Voilà. Qui nous a ramené un style du Texas ce soir. C'est tombé. Voilà. Ça va qu'on gagne depuis là. Voilà, c'est ça. C'est plus pour longtemps. Mince et Église également sont avec nous. Qui suis-je ? On ne coupe pas les buzzers. Ils sont actifs ? Il y aura des images tout à l'heure dans mon dos. Dès que vous sentez, détenez la bonne réponse, vous activez et vous répondez. OK. OK ? Avant ça, il y a forcément ceci. 15, 9. Sommes-nous OK ? On est OK. Première image. On regarde. Oh. De qui s'agit-il ? C'est pas... Rentre-en-plan. Non, c'est... Kitty ? Non, franchement, je ne sais pas. Télé-toun. Non, mais je... Non, je... Non. Non, je... Non, je... Non, je... Non, je... Non, je... Milou. Joker ou pas ? Ah ouais, peut-être... Joker, Joker, Joker. Joker. C'est quoi ? Je l'ai ? Quoi, chien ? Il a fait chier. C'est nous. Ouf. On est bleu à qui ? 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 C'était quoi ? C'était qui ? C'était qui ? J'ai pas entendu. C'est ça ? Ah c'était qui ? Snoopy ! Snoopy ! Allez, pour rappel, nous sommes aussi NCI, la chaîne NCI, et non la chaîne Teletoon. Teletoon ! Pour commencer, de deux, il y en a qui a dit quoi ? Chien ! Franchement quoi ! Vous sont très écoutés ! Ça vient de la visite Teletoon ! Ça c'est pour les enfants là ? On souffle dans cette émission. Ah mon frère ! Allez dire Snoopy ! De grâce, ne le faites plus ça, la pauvre elle a eu peur ! Pendant qu'elle consultait son staff derrière, elle entend des applaudissements... Bien convincé. C'est vrai, c'est vrai. 16, 9. Deuxième image. Winnie Loursan ! Je prendrais comme ça, en fait, de pas aimer les dessins animés. Troisième image de ce... Qui suis-je ? Pikachu ! Pikachu ! J'ai pas eu deux Pokémon ! J'ai pas eu deux Pokémon ! Ben oui, c'est un Pokémon, Pikachu ! Ah, encore ! Pikachu, c'est un Pokémon ! De grâce... Ne dis pas PeeWee ! Après Teletoon, PeeWee ou... Ah, on va me serre fou ! Troisième image. Qui suis-je ? Euh... La Panthère Rose ! La Panthère Rose ! On fait 10 ! Elle attendait d'atteindre le seuil symbolique de 10 ! Mais faut pas être dans la dignité, quand même ! C'est ça ! 8, 9, c'est vrai ! C'est vrai ! 19, 10 ! Neuf points d'avance ! Pour la Kumballa Gang ! Cinquième image ! Aceris ! Obélix ! Obélix ! Non, Obélix ! Non ! Sixième image. Ceux qui suis-je ? Bob l'Éponge ! Septième image. Non, trop tard ! Ben bien fait ! Oggy ! Oggy ! Faut aller me donner ! Faut aller me donner ! Biondé ! Biondé ! Biondé ! Biondé ! Biondé ! Huitième image. De ce qui suis-je ? Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! J'ai dit tété ! Oh non ! On a pas mal de dire peur ! On a pas mal de dire peur ! On a pas mal de peur ! On a pas mal de peur ! Et bien les points ça commet, rappelle-nous un peu ! Ah, je rappelle le score ! Oui ! 19 ? Non, on est plus à 19 ! 13 ! On est passé à 20 depuis ! Biondé ! 19, 13 ! 19, 13 ! Ok ! Merci ! C'est comme ça ! Voilà ! On est passé à 20 ! Il y a deux points à prendre pour clore cette série des qui suis-je ! Ok ! On regarde ! Euh... Son Goku ! Son Goku ! Bon point ! Son Goku ! Donc on a deux points en plus 15 ! 15 ! 19 ! Dernier point dans ce qui suis-je ! Naruto ! Naruto ! C'est pas Naruto ! Ouais, c'est pas Naruto ! Ouais, c'est pas Naruto ! Yé ! Kakashi ! Kakashi ! Kakashi ! Non ! Oh ! Je regarde pas ! Je regarde pas ! Franchement, c'est mon frère qui regarde ! J'allais dire Nicky Larson, donc euh... Vas-y, je m'y connais pas ! 14 ! Ok ! 20... 14 ! Ok ! C'est vrai ! C'est bon ? Ça peut aller bien ! On va passer à présent à ce que nous on appelle ici « Arrête-moi si tu peux » ! Ah ouais ! C'est quoi ça ? Je vous explique, juste après ça ! Il va falloir désigner... Il va falloir désigner quelqu'un en dehors de l'INSEE Glisse... Un chef d'équipe ! Un chef d'équipe ! Ok ! Qui va converser avec moi pendant deux minutes Kono ! Ok ! Il ne devra pas redire un mot ou une expression qu'il a déjà employée dans cette même conversation ! Il faut tenir ! Si vous tenez, vous gagnez deux points ! Si vous ne tenez pas, vous faites perdre un point à l'équipe ! Moi, c'est un peu nous aussi, Franché ! Non, moi, c'est toi ! Ça peut être un nous aussi ! Il n'y a aucun problème ! Ça peut être un nous aussi ! Il ne faut juste pas redire un mot que tu as déjà employé ! Oui, mais Moula, elle défend trop bien notre équipe depuis tout à l'heure ! C'est forcément un de vous deux, un de vous deux ! Mais t'es pas dans l'ombre ! Il n'y a pas dans la paix ! Mandjalia, tu peux pas ? Ok ! Je peux mais... Vas-y ! Ce sera Mandjalia ? Oui ! Ce sera Mandjalia ? C'est ça Mandjalia ! Ok ! Et ce sera qui, de ce côté-ci ? Nous aussi ! Nivakin ! Pour mon plaisir ! Oui ! Du coup, je ne dois pas dire ce que j'ai déjà dit ! Ah ! C'est ça ! Tu te demandes conseil et tu fais là ! Oui mais il faut me suivre ! Il faut rester concentré ! Non, il faut rester concentré ! Je rigole ! Tu vas me remercier de t'avoir dit ça ! C'est vrai ! Il faut rester concentré ! Il ne faut pas redire un mot ou une phrase déjà employée dans la même conversation ! Pas par moi mais par vous ! Il y a un buzz dans ça ! Non ! On va buzz avant, on dit arrête-moi si tu peux avant de prendre la parole ! Ok ! On est bon ? J'ai pas capté ! Avant de prendre la parole tout à l'heure, tu vas buzzer et tu vas dire arrête-moi si tu peux ! Et c'est ça qui va déclencher la conversation ! Ok ! Quoi que je dise, quoi que je fasse, il ne faut pas redire ce qui a déjà été dit ! Il commence ! Qui veut commencer ? C'est Moula qui semble être très concentré ! C'est Moula, c'est Moula ! Ok, très bien ! Mais c'est trop facile ! Mais en plus, elle n'a pas compris ! Elle n'a qu'à commencer, c'est une miss ! Merci ! Elle nous représente ! Ok ! Arrête-moi si tu peux ! Ça va, Anjalia ? Ça va très bien ! Le top chrono est lancé, tu l'as entendu ou pas ? Tout à fait ! Tu l'entends très bien ! De ta position ! C'est pas trop loin ! On est d'accord ? Pas du tout ! Pardon ? Pas du tout ! Merci ! En fait, par exemple, il va dire comment... Vous perdez un point ! Vous étiez à 14, vous tombez à 13 ! Non, ils étaient à 19, ils étaient à 20 ! Pardon, vous, vous étiez à 20, vous tombez à 19 ! Vous êtes à 14, vous, pour l'instant ! Ok ! Et peut-être que vous n'allez pas tomber, peut-être que vous allez tomber, qu'est-ce que j'en sais ! Ah, purée ! Ce sera Moula ! Arrête-moi si tu peux ! D'accord ! Jusque-là, le arrête-moi si tu peux, on l'a connu de façon moins sexy, mais bon ! C'est aussi valable et recevable ! Ça va ? Oui ! Ton dernier single à date, c'est ? Il va à qui ? Pardon ? Il va à qui ? Non ! Je ne comprends pas ! C'est pas un mot ! C'est vraiment pareil ! On doit alloyer ! Non, il est déroulé ! Je suis un mot de tête ! Il a dit pardon ! En plus, je voulais... Et puis, elle déporta ! C'est pas grave ! C'est qu'on va faire ! C'est pas grave ! C'est qu'on va faire ! On vous donne la possibilité d'un autre round ! Oui ! Mais vous allez changer cette fois, le terminant ! Donc ça sera forcément Ariel et Obam ! Ok ! C'est ça qui est bon ! Ça, c'est avec Basso ! Je rappelle le score tout de même ! 19-13 ! Vous avez perdu un point ! Oui ! Alors que vous auriez pu gagner deux points ! Qui veut commencer ? C'est mon petit... Vas-y ! Obams ! Arrête-moi si tu peux ! Arrête-moi si tu peux ! Arrête-moi si tu peux ! Ça va Obams ? Ça va bien ! Ton dernier concert, c'était où d'après toi ? Au Mali ! Au Mali ou au Burkina ? Pour tester ta mémoire ! Un pays d'à côté ! D'accord ! Ok ! Très bien ! Parfait ! Non mais c'est bien ! C'est quoi le nom de ton dernier concept ? Un concept qui a méfé ! J'ai pas saisi ! Un concept qui a méfé ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Vraiment ! Vraiment le concept a mis ça ! C'est génial ! Il ne faut pas savoir plus ! Le Grasse. Vous me mettiez pas de... C'est génial ! Vous êtes tombé à 12 ! Oui ! Non pas grâce mais à cause de Obams ! Ok ! Je me tourne vers le Colonel Lovofoy ! Arrête-moi si tu peux ! Top Crono, tu as un nom pour cette chemise ou pas ? La chemise de l'espace. De l'espace-temps ? C'est une chemise fashion. Merci, deux fois chemise. Je pense qu'on peut y passer toute la soirée, ça va être compliqué. C'est moi. 18-12. On va à présent passer à ce que nous on appelle ici le one-to-one. J'ai des questions pour vous sur vos vies. Deux questions, pas à personne. Vous devez répondre juste à la question que je vais vous poser parce que c'est impensable, inimaginable, inacceptable, intolérable que vous ne sachiez pas des choses que vous avez pu dire ou des choses que vous avez vécues. C'est votre propre vie. C'est moi, il faut s'aimer. C'est vous tous. Non, comme tu as dit, tu as l'air hier. Non, c'est vous tous. On est bon ? Ça va aller. Juste après ça. Je rappelle à toute fin utile que quand vous perdez, enfin, vous n'avez pas la bonne réponse, vous faites perdre deux points à votre équipe. Quand vous avez la bonne réponse, vous faites gagner un point. 18-12, extinction totale des lumières. Je vais me tourner vers Obams. Pour qui, j'ai une question. Ensuite, une deuxième question. On va allumer la lumière sur Obams. Tu as accordé une interview à Trace Musique. Dans cette interview, on t'a posé une question dans laquelle tu nous as dit comment est né ton amour pour les salopettes. Est-ce que tu peux me donner en substance la réponse que tu as donnée ? Beuzeur avant. 30 secondes pour répondre. J'ai dit que mon amour pour les salopettes date de très longtemps. Parce que j'étais un enfant et je jouais aux consoles. Super Mario. C'est là, un peu, un peu. Ils ont su que j'aime Super Mario. Dans les fêtes, on m'offrait des salopettes et tout, et tout, et tout. À quel âge ? À 8 ans. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Tu es sûr de l'âge ? Oui. Ce sera ton dernier mot ? C'était à 6 ans, tu as dit. Oh, chèque. Vous tombez à 10, vous perdez 2 points. C'est moi, mon âge, vous voulez discuter. C'est ça, qu'est-ce que tu as dit la première fois ? Obams, à qui ? Vous tombez à 10. Dernière question pour Obams. Tu étais récemment, enfin, dans ce mois de décembre, invité de l'émission Chaubeuse, diffusée du lundi au vendredi, sur NCI, à 11h45. C'était quand ? La date exacte ? Bézeur avant. Bézeur avant. On ne peut pas mettre des dates, n'est-ce pas de groupe pour les dates ? Ex-Paradis. Toujours Paradis, mais qui soigne. Nous, tu n'as pas de groupe pour les affinités. Je dois commencer ? Oui. Je n'ai pas encore posé la question, en fait. D'accord. Question pas facile, j'avoue. À quoi remonte ton dernier passage à la télé d'ici ? Mon dernier passage à la télé d'ici remonte… Vingt-cinq secondes. Ah, on est le combien aujourd'hui ? Ah, ce n'est pas une date. À quoi ? Au 5 ? Quinze secondes. Je ne suis pas douée pour les dates. Purée. Hier était au 17 décembre 2021. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Cher Moula ? Oui. À lundi 2 novembre. Vous tombez à 6. Toi qui voulais savoir si on pouvait être en dessous de zéro, je pense que tu es sur la bonne voie, peut-être. Arrête. C'est la télé d'ici. C'est pas gentil. C'est la télé d'ici, pas du week-end. Deuxième question. Et dernière question pour Moula. Combien de vues comptabilisent la chanson Paradis aujourd'hui sur YouTube ? Tu peux l'arrondir. Deux millions de vues. À ce jour. Deux millions de vues. Deux millions cent... Ouais, deux millions cent mille vues. Pareil. Paradis 12 millions... 12 millions de vues ronds. Je ne sais pas, c'est ton dernier mot ? Paradis 12 millions de vues ronds. C'est ton dernier mot ? Je veux le chiffre le plus proche possible. 12 millions de vues ronds. Enfin, c'est ce que je veux voir en tout cas. 12 millions, pour être plus exact, 12 millions 715 462 vues. Pourquoi moi, je ne vois pas ? Tu m'aurais dit 12 millions 700 000, OK. Pourquoi je ne vois pas ? Pourquoi tu ne vois pas ? Vous tombez à 4. Je te dirai, appelez l'émission. Exception lumière sur Moula. Moi aussi, j'ai vu 12 millions. Moi, sur vous deux. Je vais me tourner vers Mané Mandjalia, notre chère Miss Côte d'Ivoire 2017. J'espère que vous allez perdre tous vos points. Moi aussi. Qui est plutôt sereine, comme tout à l'heure. Ça n'a duré que 5 secondes. Est-ce que tu saurais me dire, et tu appuieras le baiser avant de réagir, quelle était la thématique du concours Miss Côte d'Ivoire 2017 ? Ou du moins, quel était le thème pour parler français ? 30 secondes. L'émancipation de la jeune fille. Je veux le thème exact. L'intitulé exact. 20 secondes. Mais j'ai donné le thème. C'est pour l'ausé au bout. 10 secondes. On l'évite de là. Wesh. C'est à nos cuisines. 5 secondes. Vous tombez à 16. Fallait dire, emploi jeune et autonomisation de la jeune fille, facteur de croissance économique et du développement durable. Wow ! Wow ! Deuxième et dernière question pour Mané Mandjalia qui affichent une sérénité visiblement perturbée à l'interne. Il ne faut pas dire à l'intérieur. C'est fatiguant. Combien de points as-tu obtenus lors de la pré-sélection de Miss Côte d'Ivoire 2017 ? De la pré-sélection ? Ok. 25 secondes. Merde. 800 000. Je ne sais pas. J'ai perdu. 15 et 20. Je crois bien. 15 secondes. C'est chiant. C'est des détails en plus. C'est compliqué. Dans le détail, je dirais effectivement qu'il te reste 5 secondes. 15. 14. 14. Ce sera ton dernier mot, j'imagine. Oui, 14. Vous tombez à 14. Fallait dire 147 points sur 180. C'est bien, ouais. On était loin, là ? Extinction de lumière sur Mandjalia. Wow ! Et je vais me tourner vers le colonel Lobo Fouet. L'homme au multiple, a.k.a. Mariel Cheney. Ensuite, l'interview accordée au magazine Afrique sur 7. Tu es revenu sur ton meilleur souvenir avec ton mentor Feu Didier Arafat. Est-ce que tu saurais me dire en substance ce que tu as donné comme réponse ? Beaucoup. Beaucoup, ça. Beaucoup. On fait trop de choses. 30 secondes. 25 secondes. Silence plateau. C'est un one-to-one. Et un one-to-other. People. Mon plus beau moment, c'était... 15 secondes. Quand j'avais emporté ma première fois les awards coupé de Calais. J'ai été nommé ce jour-là meilleur artiste nouvelle génération. C'était mon souvenir avec lui. Je voyais la joie dans ses yeux. Et puis bon, voilà quoi. C'était un beau jeu pour moi. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Vous montez à 15. Comme quoi, il faut se souvenir de ce qu'on a dit dans sa vie. C'est ce qu'on appelle les hommes de parole. Ah ouais ! Deuxième et dernière question. Quel est le thème de ton festival dénommé AOC Festival ? C'est facile, ça. C'est le sien. C'est le sien, il va le savoir. C'est injuste. L'entrepreneuriat, solution au chômage et à la migration irrégulière. Parcours sans faute pour le colonel Lobo Fouet. Je rappelle le score. C'est un peu fascinant. À ce stade. 16. 4. Que la lumière soit. Je crois qu'on avait 10. Je ne sais pas pourquoi on a eu la lumière. contre l'injustice. 16-4. Il y avait une question du côté d'Obama apparemment qui ne comprenait pas le score, c'est ça ? Surtout... Les gars, ils n'ont qu'à venir mâcher de notre plaie. Un éclat. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on va passer à ce qu'on appelle nous ici la confrontation ultime. Je rappelle le score 16-4 pour éviter toute complainte. C'est étrange. D'un côté on a l'équipe Beyoncé et de l'autre côté la Kumbara Gang. Ce qu'on va faire à présent s'appelle la queue le le. Je vais faire un tour de table chaque fois. Je vais vous proposer... Arrêtez de vous regarder comme ça. Je vais vous proposer un mot au départ pour commencer. Il faudra utiliser la dernière lettre de ce mot pour construire un autre mot. Ainsi de suite. On ne redit pas un mot qui a déjà été proposé par qui, que ce soit. On n'emploie pas de verbe. On peut utiliser des participes assez. Pas de nom propre. Juste après ça. 16, 14. 4. Il y a des génies là je pense qui me mettent des choses dans la tête. Sommes-nous OK ? Pas trop mais on y va. Je dis bougie pour glisse. Éminent. Parfait. Obams. Éthiopie. Non, éminent c'est T à la fin. Vous tombez à 3. En fait, attends, il faut expliquer. En gros. Elle a dit bougie. Elle utilise le E de bougie pour construire un mot. Elle a dit quoi ? Éminent. Donc tu te faisas le T de éminent. Il ne savait pas donc on remet le compteur à zéro. C'est bon ? Oui. On comprend maintenant ou pas ? Oui. Moula, c'est bon ? Parfait. Moula, je peux te regarder et te demander à glisse de dire quelque chose. Faites pas attention à mon regard. OK ? Je te dis blazer. Trois secondes pour répondre. Rang. Oui. OK. Lince. Grosse. OK. Glisse. Étirement. Parfait. Ariel. Tortue. OK. Mandjalia. Éminent. OK. Glisse. Pirade. OK. Lince. Électrique. OK. Obamse. Émerveillé. Parfait. Obamse. Rapide. Non, émerveillé. Émerveillé. On tombe un point. OK ? Le éminent ne compte pas parce que tout à l'heure on a fait ta base. OK ? C'est que des parties. Vous tombez à trois. 16, trois. Mandjalia, je te regarde, je te dis beau flotteau. Oreille. OK. Ariel Chénet. Éclipse. OK. Lince. Esthéticienne. Esthéticienne. Moula. Entrée. OK. Moula. Eau. OK. Lince. Urticaire. Parfait. Glisse. Ébilation. OK. Glisse. Nation. Mandjalia. Natation. OK. Mandjalia. Mois un. Ouais. 15, trois. Mais tout à l'heure, ils ont dit un truc. Et pourquoi nos points, ils ne montrent pas ? Ils ne font que... Non mais c'est que surtout, eux aussi, ils avaient dit... On perd. On ne gagne plus de points, là, à ce stade. On perd. Oui, mais tout à l'heure, ils ont dit le même truc. T'as rien dit. Le même mot deux fois. Et tendre. C'est un verbe. Vous tombez à deux. Ah oui, on n'a pas le droit de dire des verbes. Mais elle ne savait pas. Lince, télé d'ici. C'est là. Vous tombez à un. Ariel a une chanson pour toi. Chapeau. Vas-y, je déteste ça. Tu veux trop qu'on perde. OK. Glisse. Emballage. Ariel. École. OK. Glisse. Éminence. Lindsay. Étudiant. OK. Lindsay. Tam-tam. Obams. Mathieu. Parfait. Moula. E. Jean-E-E-U-X. OK. Glisse. Xylophone. Parfait. Glisse. Étape. Ariel. École. OK. Déjà dit. Déjà dit. Déjà dit. C'est vrai. Vous tombez à 14. Mandalia. Je dis paradis de Moula. Paradis. Satellite. OK. Moula. Élite. OK. Moula. Oh là là. Oh là là là. Moins un. Élevé. Ah, tiens. Là, on est mort. C'est bon. Moins un. Non, attendez. Attendez, non. Il s'y a plus chance. Alors. Il s'y a plus chance. Non mais Ariel, il abuse à chaque fois. Non. C'est pas ça être neutre. Non. Non, je pense autre chose en fait. Non. Si, mais en fait, tu voulais trop qu'on soit à zéro. Je sais, regarde. Si. Non, non. Je pense autre chose. Ils ont perdu un mot. Non, je te dirai tout à l'heure. Je te dirai tout à l'heure. On n'a pas perdu. Je te dirai tout à l'heure. Je vais juste rappeler le score. Mais ça va. C'est pas possible. Non, là, justement. Si, on vous ramène le score. Moi, il me couche sur l'air. Sorry, non. Non, parce que je crois qu'on est à zéro, là. Là, on est à zéro. C'est pour ça. Il ne peut pas qu'il y ait plus. Plus, zéro, plus, 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 salopettes, au Vams, au singulier. Non, on pète quoi ? Mois un, moins un, là-bas. Je ne le souviens pas. Je rappelle le score. Non, moins un. D'accord. Mois un, moins un. 14, moins un. Les choses de la ronde. Les filles, c'est la ronde. Je te regarde et je dis briquet pour l'INSEE. Ah, 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 ah. Torsi, Torsi. Téléphone, téléphone. Téléphone. D'accord. L'INSEE ? Étoile. OK, O'BAMS. Hémorroïde. Non, c'est H. Hémorroïde. Alors, c'est sur... Alors, c'est sur... C'est sur cette note très appétissante, hémorroïde, je savais dire. Ouais, blague. Nous allons clore cette confrontation qui aura tenue, je ne sais pas si elle a tenue toutes ses promesses, mais en tout cas... Oui, c'est hémorroïde. O'BAMS, si je te regarde, j'ai envie de chanter... Heureusement que O'BAMS sera dans quelques instants-là et sur la scène de la télé d'ici. Ça va permettre de remonter le monrage. Je vous dirai juste après la pub, qui a remporté cette bataille. On le sait. A tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette porte du week-end aux portes de 2022. On a été très heureux d'être en votre compagnie et de partager, évidemment, cette toute dernière émission de l'année avec vous, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde, vous qui nous avez maintes fois réitéré votre fidélité, on vous sait forcément gré. Lindsay ? Oui ? Bonne année ? Oui, mais je vais d'abord appeler. Oui ? Les scores ? Ou tu préfères d'abord donner les résolutions pour 2022 ? Non, je préfère les résolutions. Je préfère te dire au revoir et puis salut, quoi. D'accord. Voilà, 2022, des vœux ? Bonne année à tous. Aïe. Tu peux redire ça encore, là ? Non, bonne année. Bonne année à tous. Ah, mais... D'accord. Ok, Mandélia ? Les vœux ? Les vœux, c'est pimenté. Je souhaite des vœux de santé et d'abondance à tout le monde. D'accord. Chez les ? Pareil. Santé, prospérité, voilà, tout ce qu'il faut avec. Glee ? En 2022, que votre bougie devienne lampadaire. D'accord. D'accord. C'est bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. La l'autre responsabilité me revient maintenant de rappeler quand même le score de cette bataille épique qui aura posé d'un côté Beyoncé et de l'autre côté Kumbala Gang. Donc Beyoncé qui évidemment totalise moins 2. Et Kumbala Gang 14. 14 moins 2. Donc les vœux sont dans la guerre. On n'oubliera pas évidemment... On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, on vous laisse en compagnie de Obama, ce qui nous rejouit ce soir live sur la scène de la télé. D'ici son tout dernier single en date, c'est Beyoncé. On se retrouve le 3 janvier, donc lundi en 2022. D'ici là, take care. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À gauche, c'est-à gauche Ma sayfez COCA 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 COCA每 soule functioning Je me demandeår je message one she's like She's the same chóa She's the same chóa She's a non- cargo A polo A polo Mais pourquoi elle est sa même ? Mais pourquoi elle veut sa même ? Ma Goral Conseil là c'est pas pour toi Tout le monde sait qu'elle est pour toi Quand t'es pas qu'il dit à quoi On chante ensemble Conseil là c'est pas pour toi Tout le monde sait qu'elle est pour toi Quand t'es pas qu'il dit à quoi C'est chez toi le boli de gare Même avion gare Les mamans te garant Même le roi de gare Ruka Kass Beyoncé 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 Oh machin pur Coca 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 C'est toujours God Booo B'espo L'autre qui s'appelle Firiza, Firiza Cacucoto, teke, teke, rakata, goudouda Tchacucoutou, kekoudouka, loke là-bas Tchacucoutouka, Beyoncé 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 Tchacucoutouka, Beyoncé 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 Qui veut me voir bouillé, ou mais c'est bon Qui veut me voir danser C'est assez a peu Moi qui veut me voir danser Coupement